Bonjour, je suis Stéphane. Je vais vous présenter ce soir une recette de parementier de canard. Une recette qui est très facile à réaliser, qui ne demande pas beaucoup d'attention, pas beaucoup de surveillance, et qu'on peut faire à l'improviste quand des amis restent là ou s'incrustent. La première chose, toujours avoir une boîte de confit de canard, des cuisses, par deux ou trois, sinon par plus, quatre, cinq ou six. Ça ne mange pas de pain, le jour où vous trouvez une petite promotion, vous glissez ça au cellier, et c'est parfait. Alors nous, nous sommes deux ce soir, donc je vais le faire avec une boîte de deux cuisses. Des pommes de terre, de l'ail, une goutte d'huile d'olive, et éventuellement un petit peu de lait, et une salade pour décorer. Voilà les ingrédients. Alors on commence par faire cuire les pommes de terre. Alors les pommes de terre, on les choisit, comme d'habitude, toutes à peu près de la même taille, pour qu'elles puissent cuire de la même façon, et qu'elles arrivent au terme de la cuisson en même temps. Deux, trois, quatre pommes de terre par personne, de préférence des binges. Ce matin, je n'en ai pas trouvé, donc ce n'était pas des binges. Voilà. Et qu'on plonge dans de l'eau froide, toujours. Et on lance une cuisson pour 20 minutes, à peu près. Voilà. On peut couvrir au début, après on découvre, dès que l'eau commence à chanter. Et toujours à froid. Alors une petite astuce, on part du principe que tous les légumes blancs doivent être mis dans de l'eau froide dans la casserole, et ensuite on porte le feu sous la casserole. Les légumes de couleur, généralement verts, typiquement les haricots ou les courgettes, on les cuit à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on les jette dans de l'eau bouillante. Voilà. Petite astuce, blanc, départ à froid, vert, départ à l'anglaise. Ensuite on va dégraisser le canard. Alors, c'est fastidieux. Voilà. J'ai dérapé. Voilà. Un couteau d'office. Alors la méthode est relativement simple. Pour dégraisser le canard, il suffit de sortir les cuisses ou les manchons, parce qu'on peut le faire avec des manchons, peu importe, de la boîte, et on le pose côté chair. Je vais prendre une fourchette aussi. Et on le pose côté chair dans un plat, donc côté peau vers le haut, dans un plat. Dis donc qu'on est gâté, là il y a trois morceaux. Hop. Il faut enlever le plus gros, tout de même. Voilà. Ensuite on glisse le plat dans le four, avec un four pas fort, là on est à 140 degrés. L'ensemble de la graisse va fondre, descendre dans le plat, et le manchon de canard, ou la cuisse de canard, se trouvera dégraissé. Très simplement. 5, 6, 6 minutes à peu près. Il faut avoir l'œil dessus, mais ce n'est pas à température ambiante, ou avec un sopalin, ça fonctionne aussi. Moi je préfère le four qui est plus fidèle. Je dirais que le résultat est égal. Le risque sinon c'est d'obtenir une préparation trop grasse. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les pommes de terre cuisent, et que le canard se dégraisse. 19 minutes plus tard, nos pommes de terre sont cuites. Je le pense, je les pique. Oui, c'est parfait. On va les sortir de l'eau chaude, avec une écumoire. On peut le faire au-dessus de l'évier, bien sûr. Il n'y a pas, toutes les solutions sont bonnes. On va attendre qu'elles refroidissent un tout petit peu pour pouvoir les peler sans se brûler. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un mâche de pommes de terre. C'est une sorte de purée très nature, et je dirais même grossière, en réalité. Voilà. Oh ! Ça, je n'en ai plus besoin. Pendant que mes pommes de terre refroidissent, on va pouvoir sortir le canard du four, et le désosser. Finir de le dégraisser, et le désosser. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, toute la graisse a fondu, et les pièces sont dégraissées. Ni plus ni moins. Je vais le réserver dans une petite assiette. Voilà. Il est un peu chaud quand même. Il est un peu chaud. Alors, le conflit a la particularité de se détacher très très bien. Et c'est pour ça que ça va très vite à faire, parce que on n'est pas du tout obligé de se battre pendant 25 minutes pour arriver à dégager un os ou la peau du dos. Voilà. On est quand même obligé de mettre les doigts dedans, je ne le cache pas. mais comme on l'a beaucoup entendu, ce n'est pas grave le conflit. Voilà. Il y a des beaux morceaux là, regardez. Des superbes morceaux sur cette cuisse. Alors. Hop, hop. J'ai fait l'inverse. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Hop, hop. Et hop. Trois morceaux. On répète l'opération trois fois d'affilée. Celui-là est un peu chaud. Il y a des recettes qui suggèrent de faire cette opération après un petit coup de four micro-ondes et je m'y oppose totalement. Parce que là, c'était une... J'ai fait fondre les graisses tout doucement, très lentement, avec une température contrôlée. Alors d'aucuns diront qu'on peut faire la même chose avec un micro-ondes. Je dis que ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Voilà. Là, le téléphone sonne. Je pense que c'est mon fils qui téléphone pour savoir ce qu'il y a pour le dîner. Alors. Voilà. Celle-là, elle est superbe. Donc, j'en profite pour les mietter un petit peu au passage aussi. Voilà. On dégage les petits canaux, les nerfs, tout ce qu'on... Tous les petits morceaux qui sont moins nobles. Évidemment, regardez là, par exemple. Là, il y a un ensemble de petits morceaux qui ne sont pas terribles, au moins à la vue, même si c'est très bon. on peut se permettre de les retirer. Voilà. Ultime vérification. J'avais oublié deux morceaux là. Et voilà. Et ça, c'est pour le chat. Hop. Hop. Alors. Dans l'évier. La solution la plus facile, d'ailleurs, pour le nettoyer, c'est de le refaire figer. Donc, en hiver, vous le sortez sur le balcon. Et ça règle le problème. Bien, voilà. Attendons que les pommes de terre refroidissent. Et puis, nous poursuivons. huit minutes après, les pommes de terre sont pas tout à fait froides. Mais on se contentera de ça. Alors, on les pèle, tout simplement, enfin, le plus simplement du monde. D'ailleurs. Voilà. Et c'est un peu chaud, quand même. Encore. C'est un petit peu chaud. Je vais m'aider d'une fourchette. Voilà. Alors, dans la constitution du mâche, moi, j'ai pour habitude de laisser la peau quand je fais un mélange de mâche et de reblochon, par exemple, au gros de l'hiver. Mais sur une recette avec du canard, je pèle les pommes de terre parce que je trouve que c'est plus joli. C'est tout de même un plat d'automne et d'hiver. Il faut le reconnaître. Enfin, ça dépend où on habite. Alors. J'ai bien le souvenir d'un cassoulet au mois d'août à Carcassonne. C'était terrible. Voilà. La pomme de terre, c'est un légume qui n'est pas très très joli. Qui n'a pas une très très bonne réputation. Mais mon dieu que c'est bon. Dès que c'est un petit peu accompagné, que c'est un petit peu travaillé, c'est beau et bon. C'est peu cher. À part la grenaille de Noirmoutier, mais... ou la rate de Valençol, mais c'est... Bon, c'est des pommes de terre un petit peu particulières. Voilà. Là, la peau vient bien. La forme est... Je dirais presque parfaite. Quand c'est des binch, on tombe sur des formes plus irrégulières, bien sûr. Là, elles ont été calibrées probablement par une machine, d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais utiliser tout à l'heure un appareil à écraser la pomme de terre. Bien entendu, il n'est absolument pas nécessaire dans la réalisation de la recette. C'est une opération qu'on peut faire avec une fourchette, un couteau, une cuillère, et qu'on peut même faire avec les doigts, réaliser avec les doigts, si la pomme de terre n'est pas trop chaude. À main nue, donc. Si la pomme de terre est chaude, c'est déconseillé. C'est vivement déconseillé, même. Hop là. Allez, plus qu'une pomme de terre. Et on y est. Hop. J'ai attendu 8 minutes, mais j'aurais peut-être dû attendre 12 ou 15. Waouh. Voilà. L'opération est terminée. Alors, je nettoie ma planche. Et mes petites mains. Bon, alors, pour la réalisation du mâche, je vous ai parlé de l'appareil miraculeux. Bon, c'est celui qui permet de faire une quantité de mâche inouïe, c'est-à-dire quasiment un plat rempli jusqu'à ras-bord. Bon, là, il y a 6 pommes de terre. 2, 4, 6, 7 pommes de terre. On aurait pu le faire avec une cuillère. Bon, j'ai l'appareil. Alors, le mâche, c'est relativement simple. Sel, poivre. À bistro, c'est pareil, on ajuste au final, mais ça permet d'avoir un bon mélange. Moi, je mets une goutte d'huile d'olive, mais vraiment une goutte, tac, et une larme de lait. Et je ne mets pas plus de gras que ça, parce que dans la réalisation finale de l'appareil, c'est la graisse qui est contenue dans le canard qui va être absorbée par le mâche. Et donc, surtout, ne pas graisser la pomme de terre, parce que c'est presque une hérésie. Elle serait beaucoup trop grasse au final. Et vous auriez d'ailleurs un plat qui serait beaucoup trop lourd. Alors que là, ce n'est pas grave à le confin. Bon, c'est un ustensile qui écrase la pomme de terre. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était d'une façon grossière. Et c'est très agréable, parce que ce n'est pas une purée. Le mâche n'est pas une purée. Qui doit être onctueuse et très, très, très délicate au palais. Là, j'ai vraiment haché grossièrement. C'est pour ça que je vous le disais, avec une fourchette ou un couteau, avec les mains, on obtenait le même résultat. Voilà. Le mâche est prêt. Le canard est prêt. Et bien maintenant, on réalise l'appareil au final. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit un grand plat. On fait un plat type... Alors, quand on est nombreux, on peut le faire en familial et on le coupera après en parts égales. On peut le faire, par exemple, pour deux personnes, tac, tac, on n'en parle plus. Ou alors, on fait de l'individuel. Alors, soit avec un cercle, soit avec un petit plat qu'on démoulera au final, ou qu'on peut servir, qu'on peut présenter dans une assiette comme une cassolette, en individuel. Voilà. Donc, je disais, pas besoin de graisser, évidemment. Pas de matière grasse dans les plats. Et là, on émiette une deuxième fois le canard. Alors, il faut vraiment détacher les fibres. C'est ce qui va rendre le plat encore meilleur. Ça le rend plus fin. Voilà. Alors, une bonne couche de canard. Tac, tac. Et une couche de pommes de terre. Alors, la première, on peut la faire très très fine, par exemple. Voilà. Hop là. Et une deuxième couche de canard. Voilà. Alors, sur le canard, sur le confit, il faut éviter de ressaler. Le mâche a été salé une première fois. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre une rangée de poivre, par exemple. Délicatement. Mais ressaler un magret, c'est souvent... Pardon, un confit, c'est presque une hérésie, parce que c'est déjà très salé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça donne grand soif. C'est un peu ambiance troisième mi-temps, quoi. Il faut esponger. Et voilà, la dernière couche. Hop là. Et voilà, la dernière couche, on essaye de la faire assez jolie, très hermétique. Comme ça, le convivre ne devine pas ce qui est dessous. Voilà. Tac. Ça peut être désordonné, comme ça. C'est toute la subtilité, si on peut parler comme ça, pour un produit assez grossier. C'est toute la subtilité du mâche. C'est de donner l'impression d'être, voilà, sortir de... D'un cul de poule avec un coup de cuillère à mâche. Alors voilà, voilà la première cassolette qui est faite. Allez, la deuxième. Rebalote. Alors je vais un peu plus vite cette fois-ci, mais... C'est une couche de canard. Une fine couche de pommes de terre. Hop là. Allez. Une couche de canard. Bien l'émietté, hein. Voilà, 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 voilà. Alors je n'ai pas pu le faire ce soir. Oh, j'en remets un peu. Je n'ai pas pu le faire ce soir. Mais, en période automnale, à l'époque des champignons. En passant chez le marchand, vous achetez quelques pleurotes. Pas beaucoup, 3, 4 pleurotes. Que vous faites sauter dans un petit peu d'huile d'olive, dans une poêle. Et la petite surprise, le petit bonus, c'est une petite couche de pleurotes entre la pomme de terre et le canard. Bon, alors je ne peux pas le faire là. Je ne peux même pas le montrer parce que là, il n'y a vraiment pas encore de champignons. Mais c'est le petit bonus. Le petit plus. Surtout quand on fait le plat deux fois dans l'année. C'est-à-dire que la première fois, on ne met rien. Et puis la deuxième fois, bonus. C'est ça qui est magique avec la cuisine. C'est qu'il y a des surprises tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré. J'ai oublié. Alors, je ne vais pas démolir le plat. Ce que je vais faire, c'est que je le mangerai. Et pour le reconnaître, je lui mets une petite marque. Voilà, un morceau de canard qui sort. Au moment où je sortirai du four, pas vu, pas pris, je sais que c'est celui-là. Eh bien, je me le cognerai. Ce sera bon quand même. Je me lave les mains. Allez, un petit coup sur le parabrise. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à enfourner. Dans le four, 140, 160 degrés, 160 degrés, 20 minutes. La pomme de terre va pomper le gras du canard. Elle va devenir onctueuse et superbe. Au final, un petit coup de grill pour dorer le dessus. Et c'est parti. On sert avec deux feuilles de salade, découpées soigneusement sur une assiette. Et en avant la musique. Voilà. Alors, ce n'est pas encore bon appétit. Je vais le mettre au four. Et puis, on va le laisser préchauffer. Enfin, on va laisser les confits chauffer. 150 degrés. A tout à l'heure. 20 minutes ont passé. Nous allons contrôler. Et voilà le travail. En voilà un. Bon, le deuxième, il est là. Ils sont gratinés puisque j'ai mis un petit peu de grill sur le final. Voilà. Légèrement gratinés. Je l'ai laissé dans la cassolette. On peut le démouler à l'envers. Mais la partie gratinée est plutôt plaisante. Et je vous propose de le servir d'une façon relativement simple avec une feuille de chêne verte. Tac, tac. Voilà. Hop là. Et j'ai fait tomber une feuille. C'est facile. C'est pas très cher. Ça mange pas de pain. Et c'est bon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci.